Musique Hello la compagnie et bienvenue dans cette troisième partie de la présentation de mes vieilles créations. Ah il ne faut pas oublier que j'ai commencé la polymère en 2013. Donc ça commence à faire un petit monde car c'est à fait une création qui sont très 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 vieilles. Donc la semaine prochaine ça ne sera pas ce genre de vidéo là, ça sera mon bullet journal parce que c'est prévu comme ça. Alors du coup la quatrième partie ça sera pour dans deux semaines. Mais bref ça on s'en fout c'est pas très grave. Ça fait deux fois que je fais des vidéos d'une demi-heure donc je vais essayer de faire un peu plus vite cette fois-ci. J'espère, on verra bien. Donc les créations que je t'avais montré les deux précédentes fois se retrouvent ici. Et dans le sachet c'est les créations où il manque la deuxième partie et j'espère qu'on va la retrouver dans cette partie là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais c'est pas grave. Petite apostrophe, je suis toujours sur mon lit parce que c'était plus pratique. J'ai juste changé d'endroit parce que je me suis rendu compte que sur mes autres vidéos j'étais à contre-jour et que la caméra avait du mal à faire la mise au point. Alors je me suis mise un petit peu plus près de la fenêtre. On s'en fout ! Encore une fois, je prends au pif et on commence avec une petite chibi dans une rose, tout en rouge. Ensuite on continue avec Groot ! Un gros Groot ! J'avais fait son portrait il y a pas mal de temps maintenant. Et puis voilà. J'avais fait quand même pas mal de petits détails. Oui, il lui ressemble parce qu'on le reconnaît, mais dire que c'est son portrait craché, non. Il ressemble pas vraiment à ça. Mais bon, dans l'ensemble ça va quand même. Ensuite, un éléphant ! Qui s'est balancé sur une toile, toile... Pardon. Je pars en cacahuète. Sur un petit support camé. Très moche. Bon l'éléphant non lui, ça va encore. On va pas se plaindre, ça va. Ensuite, elle est cassée. C'était la tour de réponse. Elle est cassée. Il y a juste un point de colle à remettre, c'est tout. Je l'avais fait en grandeur, pas en grandeur nature, mais je crois qu'elle faisait 30 cm d'eau. C'est une de mes filles qui l'a récupérée. Et c'est vrai que j'en avais fait une beaucoup plus petite. Et j'avais essayé de faire presque la réplique exacte. Je m'étais inspirée d'une image et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et j'aimerais bien essayer de la refaire, mais encore deux fois plus petite. A voir. Ouais, c'était la tour de réponse. Bah, un petit plastron en jean qui est cassé. Il s'est pété en plein milieu. Presque au milieu. Et il y avait une petite dentelle au-dessus. Et derrière, c'est pareil, il y a un effet jean. Il se voit pas beaucoup, mais ça fait jean quand même. Après, si je le recolle, je peux peut-être le garder pour moi. Et moi, je le trouvais sympa. Regarde, si je recolle, ça se voit quasiment pas. Faut bien le recoller par contre. Voilà. Une petite sirène et son corps, c'était le coquillage. Un vrai petit coquillage. Et un petit strass en plus. Oui, putain, c'est vachement souple. C'est génial. Et toujours à chaque fois le visage qui est fait en peinture. Et une autre petite chibi avec une canne L de papillon. Ah, je m'en souviens de cette canne. Je l'aimais bien. Tout en vert. Bon, la petite chibi, elle est rondouillette. Elle est trop mignonne. Moi, j'aime bien. Elle a même un petit papillon dans ses cheveux. Bon, par contre, bah, elle a pas de jambe. Et encore une fois, le visage en peinture. Et la peinture, c'est fini. Euh, bah ça, je crois qu'il manque quelque chose. J'avais pas dû terminer, à mon avis. Mais ça me plaisait pas. Et ça me plaît toujours pas, d'ailleurs. Un paysage, il manque quelque chose. Voilà. Oh, en plus derrière. Tadam ! Oh, purée. Ouais, j'avais dû laisser en stand-by parce que ça me plaisait pas. Un petit runner géométrique. Mais les couleurs, elles étaient trop vives. J'aimais pas du tout. Bah, toujours dans les trucs géométriques, j'avais ce petit pendentif là. Mais non, si c'est pas lui que j'avais fait un tuto, d'ailleurs. Non, c'était un bleu. Moi, je dis des bêtises. Mais c'est pareil, c'est exactement la même chose. Bah, je pense que ça, c'est un hidden magic. Vu que c'est ma technique préférée, j'en faisais tout le temps. Et j'en fais toujours, tout le temps. Ah, 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 ah. Mon effet nacré, que j'avais fait aussi en tuto, il est recto verso, je te dis donc. C'est sympa. Sauf que ça se voit qu'il était pas poncé. Il y a plein de défauts. Mais l'effet nacré, il est trop beau, quoi. Moi qui aime pas le rose, là, ça fait trop joli. Comme la dernière fois, ça, c'était pour un concours que j'ai regretté. Et cette technique-là, j'adhère pas du tout. Je prends aucun plaisir à faire ça, donc j'ai vite abandonné. J'en ai quand même fait trois ou quatre, quand même. Avant de comprendre que c'était pas mon truc. Mais ouais, non. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Oula, ça aussi, c'est un idone magic ? Il est un peu chelou, celui-là. Un peu trop... C'est trop. Trop, c'est trop. Ouais, bref. Allez, au suivant. Ça, c'est comme celui de la dernière fois, avec des pastels. Une plaque de texture et des pastels. Rien de... Voilà, rien de sorcier. Une petite plume toute dorée avec le mot always. écrit en peinture. Et je crois que j'avais bien galéré à écrire ce petit mot-là, tout riquiqui-là. Surtout quand t'as pas le matos adéquat, c'est un peu... C'est chiant. Voilà. Derrière, on n'en parle pas. Oh ! Ah oui, putain ! J'en avais fait toute une collection des carpes-coilles dans de la résine avec la pierre... La fimo effet pierre. Mais... J'aimais pas, déjà, la... Là, je vais y arriver. La résine, elle avait jauni et puis, bah, c'est trop gros, quoi. C'est trop gros. Moi, je préfère les petites choses. Mais mon poisson, il était plutôt mignon, ça va. Je sais pas si on le voit bien, mais... Le poisson, ça va. Alors, les petites pierres, au fond, je sais pas si je les avais fait en fimo ou si c'est des petites pierres, des vraies. Je m'en souviens pas du tout. Moi, j'en vois une en fimo, ça, c'est sûr. Il y a un petit coquillage, il y a des algues que j'avais fait en fimo aussi. Il y en a aussi des vraies. C'est peut-être ça qui avait fait jaunir la résine. Bref, voilà, c'était pas une grande réussite. Et une petite feuille toute simple, comme j'aime bien faire. Et derrière, c'est moche. Un petit papillon qui avait... Oui, c'était de la fimo liquide avec des encres à alcool. Et ça avait dégouliné partout, ça me plaisait pas. Un petit kamek gothique avec une femme squelettique. C'est pareil, ça avait jauné parce que normalement, c'était censé être blanc, cette partie-là. Et c'est devenu tout jaune. C'est pas joli. Oh, un mignon ! Ah, non ! Et celui-là ? Si je dis pas de conneries, il me semble bien que celui-là, c'est mon chéri qui l'avait fait. On les avait fait en même temps, les mignons. Et j'étais dégoûtée parce que je trouvais que le sien était beaucoup mieux que le mien. C'est vrai qu'il y avait des yeux globuleux, le sien, mais bon. Et celui-là, c'était en 2013, hein ? Donc, c'était il y a très longtemps, c'était quand on commençait. Si je dis pas de conneries. Enfin, quand je commençais parce que lui, il a juste fait ça et il a réussi du premier coup alors que moi, je galérais. Mais bon. C'est de la triche. Lui, il est très doué en dessin et moi, je dessine comme une enfant de 4 ans. Bref. La suivante, c'est la petite Alice. Et elle a pas un bras bizarre, là, quand même ? Ah, je me demande si elle était pas sur une clé, elle. Ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle a un bras vraiment très bizarre. Elle a qui un bras ? De toute façon, l'autre, il est caché. Enfin, c'est ce qu'on... Oui, voilà. Et derrière... Tadam ! Elle a des cheveux très bizarres ! Allez, encore ! Oula ! Ouh, ça c'était il y a très très longtemps. Aurore ! La belle au bois dormant. Elle a pas de jambe non plus, elle. Eh, mais j'avais quand même un peu travaillé l'arrière. Ça va, hein ? Ouais, non, bah... Oh, il est cassé, celui-là. Bon, il y a encore l'autre bout à l'autre bout. Alors, c'était un petit dragon, tout en verre, avec une clé dans la gueule. Attends, elle va comment l'aile ? Comme ça ? Comme ça. Derrière, c'était pas travaillé. Bien sûr, sinon c'était pas drôle. Elle est où ? Là. Je vais récupérer la clé, moi. Attends, et où ? Bah, tu la lâches ou quoi ? Voilà. La petite clé. Je garde la petite clé. Eh, j'avais mis des micro-billes à l'intérieur de la clé. Non, mais tu y crois, toi ? Il y en a beaucoup qui sont partis, mais... Eh, je m'étais fait chier jusque-là, quoi. Bref, voilà mon dragon cassé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un ours polaire. Et lui, il était pareil, c'était une maquette que j'avais faite. Une petite sainette. Donc, il y a autre chose qui va avec, normalement. Mais c'était un ours... Bah, pas très... Pas très ours. Oui, il y a dit encore des trucs collés sous ses pattes. Alors ça, une petite fleur. Ouais. Je crois que c'est censé être une orchidée verte. Et pourquoi pas ? Elle est un peu rappelable, là, mon orchidée. Mais bon. Voilà. Ensuite, encore un dragon. Le portrait d'un dragon. Ouais. Bah, voilà. Et j'avais travaillé vite fait l'arrière, quand même. Ça va, sinon, le dragon, en lui-même, il était plutôt pas mal, on va dire. Ça ressemblait plutôt à un cheval, je dirais. Ouais, c'est chelou, quand même. Mais bon, vu que c'est ton sur-temps, bah, ça ressort pas. Donc, du coup, on voit rien, on comprend rien. Alors, voilà. Coups-là. Ah, une mademoiselle à l'envers. Une taïcienne ? Ouais. On peut imaginer ce qu'on veut. Qui était sans doute sur un support camé. Ouh là là ! Ouh là là ! Oh oh ! Celle-là, elle a souffert. Oh, mon Dieu. Bah, je pense que c'était la fée Clochette, assise sur une branche. Il lui manque des doigts, il lui manque les jambes, et surtout, il lui manque la tête. Alors, les ailes, ça se voit, sont en fait en fimo liquide. Et j'avais mis du fil de fer pour pas que les ailes tombent. Mais ça n'a pas tenu du tout non plus, ça. Oh putain, c'est rien sale en plus. Oh ! Bon. Ouais, bah, je vais la mettre de côté. On va essayer de retrouver le reste. Ah bah, ça, ça fait partie justement d'une sénette. Celle de la fée Clochette. Aussi, encore une fois, une fée Clochette. Donc ça, c'était pas une fiole, mais t'sais, les globes en verre. Un très grand globe en verre. Tu vois ? Bref. Et ça, c'était pour mettre une petite bougie. Une bougie chauve-plat. Et là, il y avait la fée Clochette qui s'envolait. Elle était ouf, tout dans les airs. Il y a un petit lapin à qui il manque encore une oreille. Et un petit renard. Et là, il y a un papillon sur la souche d'arbre. Parce que oui, normalement, c'est censé être une souche d'arbre. Avec, comme tu peux imaginer, une boule de cristal. Je sais pas. Je sais plus ce que j'avais voulu imaginer. Voilà. Ah bah, encore une autre petite sénette. Mais là, il n'y a plus qu'une chaise. Et en triste état. Il devait y avoir autre chose, à mon avis. Elle va mettre de côté. Tu aussi, tu vas de côté. Réponse. Encore réponse. Ah oui, je l'avais dit. La fée Clochette et réponse, c'est mes deux Disney préférés. Avec le roi lion et puis Aladdin. Enfin bref. Voilà. Ouais, c'est réponse. J'ai plus rien à dire sur ces petites demoiselles. Ah. Ah, j'ai une autre partie qui va. Ah, est-ce qu'il y en avait d'autres ? Je sais plus. Mais là, j'ai la table du petit déjeuner. Ah, il y a une tasse. Avec du café dedans, je suppose. Ah, ça c'est... C'est tout ordu. Il y a une théière, un croissant et un pain au chocolat. En tout cas, c'est ce que ça... C'est ce que... Ça y ressemble. Mais c'est tout ordu. Ah, bijou tout en jaune. Avec la technique du... Comment ça s'appelle ? Merde. Ah, j'ai un truc de mémoire. Avec la technique du watercolor mosaïque. Que j'avais fait en tuto aussi d'ailleurs. Bon, c'est pas ce bijou-là, mais c'est la technique. Voilà. Exactement la même chose. Un peu mieux réussi. Toujours dans les tons jaunes. Mais vu que c'est pas poncé, et bah ça fait pas lisse. Et on voit toutes les démarcations. Et il était recto verso. Bien. Ça, c'est un effet nacré qui n'a pas très bien réussi. Ça, c'est avec une canne calidoscope. Mais c'est pareil, c'était pas top top. Ensuite. Oh, encore un dragon. Mastock. Il est énorme. La tête du dragon, non, pas tant que ça, mais c'est le collier, quoi. Enfin, si, ouais, c'était un collier. Il y avait les estampes de chaque côté qui servaient d'attache pour la chaîne. Et il y a... Apparemment, il y avait un petit pendentif en bas. Bref, voilà mon dragon. Un collier dragon. Bah, c'est pareil, ça ressemble pas vraiment à un dragon. Je dirais plutôt à une vache, moi. Ensuite. Oula. Ah ouais. Un paysage. Ouais, on va dire ça. Un coucher de soleil. Et si je laisse parler mon imagination, je dirais que c'est... L'eau. La mer. Parce que ça, c'est... Que je sais plus comment ça s'appelle. Merde. Oh, bah tant pis. Voilà. Je m'arrête là. Ah 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 ah. Il y a des petits oiseaux, des petites mouettes. Ouais. Voilà. Au suivant. Bah ça, c'est encore avec le... La canne khalidoscope. C'est le même. Un plus petit. Ça, encore un truc gothique. Avec des côtes. Des squelettes. Ça. Un hidden magic avec un mecha shift. Forcément, à chaque fois, j'associe ces deux techniques-là. Parce que c'est celle que j'ai préfère. Voilà. Ça, c'était un tuto que j'avais suivi sur YouTube. Mais, bah... C'était pas... Moi, ça faisait pas beau. Parce que j'avais fait aucun... J'avais pas fait les joints. Du coup, c'était... Ça laisse à désirer, quoi. C'était pas beau. Ensuite. Ça. C'est juste un silkscreen. Et en dessous, ça doit être... Soit des encres, soit du pastel. Je sais plus. Rien de sorcer. Là. Un bijou tout en rond. Avec le derrière qui n'est pas du tout travaillé. Merck. Et puis, ouais. Les ronds ne sont plus très ronds. Et on voit tout plein de marques. C'est pas... Ça fait pas bon. Bah, ça, c'est juste une plaque de texture. Avec du perlex. Ou de la feuille... Pas de la feuille d'or. Mais de la... La poudre d'or de chez Fimo. Moi, je crois que c'était la poudre d'or de chez Fimo. Rien de... Voilà. Ça. Ah, c'est la phrase de la fée Clochette. I do believe in fairies. Oui, je sais. L'accent est pourri. Et... Euh... Ah oui. Pour faire les empreintes, là-haut. La petite étoile et la petite fée, c'était des breloques. Et là, il y avait un papillon qui s'est cassé. Du coup, j'avais patiné tout ça avec de la poudre Fimo argentée. Ah ! Attention ! Attends. Mon crocodile qui va avec Capitaine Crochet. Il est où ? Il est là. Si t'es comme ça. Plus ou moins. Mais il manque pas quelque chose encore ? Bah déjà, il manque toujours son bras. À Capitaine Crochet. Mais je pense qu'il manquait encore quelque chose. Ouais. Sinon, ça ressemblait plus ou moins à ça. Ensuite. Ah là, on a une petite table avec un vase. Donc, il manque des fleurs en plus. Donc ça, c'était dans une petite scénette que j'avais fait. Donc, on va trouver la suite après. Ça, c'est un pan. Tout en violet. Avec plein de... Quoi ? C'est des strass ? Ouais, il y a des petits strass. J'ai fait pas mal de petits détails. Ça va, hein ? Ensuite. Une bague. Dans un style steampunk. Plus ou moins, ouais. En résine. Mais c'est pareil, il y avait plein de petits défauts. Puis derrière, ça faisait pas beau. En plus, c'était même pas centré. Ça. Ah bah, c'est comme le rouge de la dernière fois. Et puis, c'était quoi l'autre couleur ? Ouais, je sais plus. Qu'est-ce que c'était ? Bah là, j'en ai un de marron et doré. Mais voilà. Ensuite. Un cœur avec des branches et des petits papillons et des petites fleurs. La nature, quoi ? Bah oui, j'aime la nature, moi. Voilà. Ensuite. Un corps incollier. Tout en rose violet. Et... Bah, c'est moche derrière. Et puis, c'est hyper fin, les petites pastilles. Elles sont hyper fines. Ah, c'est souple. Bien. Mais c'est moche. Ensuite. Ça, c'est quoi ? C'est pas un œil de dragon, aussi ? Non, je sais pas. Il y a une petite pierre au milieu. Et puis, le... Et la fumo tout autour. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça ressemblait presque à un œil. Mais je pense pas. Ah ! Un morceau d'un champignon. Il y a plein de détails sur ce petit champignon, hein. Enfin, les morceaux. Je sais pas où est la suite. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est une canne calidoscope. Mais les couleurs, elles étaient pas très jolies. En tout cas, bon, ça me plaît pas. Ah bah là, il manque une partie. C'était un collier. Et... Ah, je m'en souviens. Je crois que c'était pour un concours, aussi, celui-là. Donc, c'est exactement la même partie de l'autre côté. Au milieu, t'as mis une petite pour l'oeil que... C'était un oiseau. Me demande si c'était pas une colombe. Je sais plus. Bref. Là, j'ai qu'une partie du collier. Alors, on le met de côté. On verra après. Ah, moi, j'en ai pris deux. Euh, ouais. Alors, tant ça, il manque un morceau. Et ça, c'est un dragon que j'avais mis sur quoi ? Sur une petite pierre en résine, certainement. Je sais plus. Voilà, un dragon qui fait... Comme la queue d'un petit cochon. Ensuite, encore de la résine. Cajoni. Et je pense que ça, c'est à cause des algues. Des espèces de petites algues que j'avais mis à l'intérieur. Et il y avait des petits coquillages en plus. Moi, je pense que c'est ta faute à toi si t'as jauni. Sinon, ça aurait pu être sympa, non ? Ça va ? Corne et fleurs. Certainement sur un support camé. Ah ! Il y a un autre morceau. Attends. La fée clochette qui va là-dessus. Elle était plus haute que ça. Non, elle ne m'a touché pas par terre. Il manquait encore un morceau. Elle devait être là. Attends. Si je ne montre pas, on ne voit rien. Elle devait être comme ça. Je pense qu'il manque encore un petit morceau. En plus, il ne va pas, là, de toute façon. Ça ne correspond pas. Les ailes en fimo liquide, mais elles ont plein de bosses. Et puis, on voit la marque du stylo. J'avais dessiné les ailes sur la fimo liquide. Et après, j'avais découpé. Et tu vois encore la marque du stylo. La robe, elle était plutôt sympa. Et j'avais fait les détails des mains. Mais toujours le visage en peinture. Donc ça, c'est une aile de papillon. Il manque plusieurs parties parce qu'il n'y avait pas que ça. Mais le reste, on verra plus tard. Là, je ne sais pas où c'est. C'était un grand, très grand collier. Avec plein de petits éléments différents. C'est une... Un bijou en résine avec des encres à l'alcool à l'intérieur. Sauf que, je ne sais pas si ça va se voir, mais mon moule m'avait fait des bulles. Il y avait des trous. Là, on le voit bien, là. Ça faisait plein de petits trous. C'était dommage parce que j'aimais bien. Ça faisait joli. Moi, j'aimais bien, en tout cas. Mais les petits trous, ça gâche tout. Ah, c'était mon renard que j'avais appelé Choupi. C'était mon petit renard Choupi. Qui faisait une espèce de balançoire. On va dire ça comme ça. Je l'aimais bien. Je le trouvais trop Choupi. C'est pour ça que je l'avais appelé Choupi. Salut, c'est moi, Choupi. Ah, mais non, c'est pas pareil. C'est pas Choupi, c'est Choupi. Ah, là, voilà. La petite mademoiselle. Qui va avec ça. Que j'avais montré dans les autres vidéos. La première partie, je crois. Je sais plus. Eh bien, c'est elle qui regarde par la fenêtre. Elle était carrément posée dessus et tout. La création que je trouvais très poétique. Eh bien, c'est elle. Elle est vraiment pas mal. Au secours. Une grosse fleur sur la tête. Elle est habillée tout en rouge pour aller avec les autres roses rouges autour. Oh, une fleur d'hibiscus. C'est ma fleur préférée, la fleur d'hibiscus. Et bah, celle-là, elle est... Bah, la partie, là, elle ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle devrait être. Il ne faut pas avoir les idées mal placées. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, putain. Pardon. Allez, vas-y. On passe. Encore un bijou avec la canne coquelicot. Je pense que c'est un bracelet que j'avais essayé de faire. Encore de la résine. Et alors là, oui, on peut voir que le moule avait fait une sacrée... Attends, si j'avais à le voir. On le voit bien, là. On avait fait une sacrée bosse. Une sacrée rature. Et en plus, à l'intérieur, ça faisait foireux, quoi. Ce n'était pas beau, du tout. Ah, bah, c'est lui, mon champignon. Là. Et à en croire, il devait y avoir encore un truc au-dessus. Je me demande si ce n'était pas encore une fée clochette qui était assise sur le champignon. C'est fort possible, ça. En gros, c'était une petite sénette. Ouais, je pense que c'était la fée clochette qui était assise dessus. Ah, c'était mignon, hein. Moi, je n'aime pas les champignons, mais c'est mignon, hein. Ensuite. Oula ! Il a souffert aussi, lui. Un petit lapin qui, encore une fois, il n'a plus d'oreilles. Mais le lapin, il souffre ici, hein. À chaque fois que je suis un lapin, à chaque fois, il perd ses oreilles. Le pauvre. Ça. C'est encore avec l'effet géométrique. J'avais essayé de faire un autre effet, mais ça n'avait pas marché. Ça ne faisait pas... Ça, c'est la petite silhouette de la fée clochette dans de la résine. Avec des paillettes du temps. Il manque un morceau là-haut. Ah, ben, là, l'autre morceau d'elle. Comme ça. Et il y avait une petite breloque au milieu. Et c'était une canne plume. Ah, oui, j'avais fait une canne plume et puis j'avais fait ça avec. Je m'en souviens. Et ça me revient petit à petit. Ça. Je pense que c'était un hidden magic aussi. Chiqui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Ça aussi, c'est l'autre partie. Attends, c'est dans quel sens ? Bon, je ne sais plus dans quel sens c'était. Mais c'était, voilà, c'était une... C'était une pierre, normalement, qui... Ça doit bien fermer. Je ne sais pas comment c'est... Ah, peut-être... Non. C'était pour un concours aussi. C'était une petite pierre que je présentais comme ça, fermée. Et je dis, à l'intérieur, il y a un secret. Et quand j'ouvrais, ça faisait... Waouh ! Plein de pierres à l'intérieur ! Et il y a des poils aussi. Voilà. Une pierre en pierre. Une pierre avec des pierres. Bon, allez. Au suivant. Un hidden magic, tout en noir et blanc. Et argenté. C'est joli, hein ? Ça fait comme un graphe. J'aime bien. Une feuille argentée. Et pourquoi pas ? Ensuite... Ah, ça, c'est avec la technique du swirl. Et il y avait des... Ça faisait un effet galaxy. Ensuite, ensuite... Voilà, c'est juste des... Des cannes en translucide. Ça, c'est pareil. C'est une petite... Comme la d'infos, une petite pierre en résine. Sauf que, pareil, ça m'avait fait plein de petits cratères. Parce que, encore une fois, sinon, c'était plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Mais bon, les petits trous, ça ne pardonne pas. Ça, c'est un... Mika Shift, non ? Ouais, ça ressemble à un Mika Shift. Pour ça, je vais être inspirée d'une créatrice. Donc, c'est une petite chibi. Bon, on va dire ça comme ça, sur un petit fond. Il ne ressemble pas vraiment, mais bon. Et tout ça, dans de la neige, et des petites pierres, et des sapins. Enfin, c'était un truc hivernal, quoi. Sur un support camé. Qui a disparu. Oh, non, merde, il est cassé, lui. Il était beau. C'était en résine et polymère. En fait, j'avais fait tout le contour avec de la polymère nacré blanche. De toute façon, je l'ai fait en tuto. On va le voir. Sur ma seconde chaîne. Et une fois que j'avais fait tout le contour de mon papillon, que j'avais tout bien rempli, j'avais mis ça au four. Et après, j'avais comblé les trous avec de la résine. Je l'aimais bien, lui. Mais c'est quoi ? Il est cassé. Ça. Qui sait, c'est ? Bah, c'est ça. Des petits coquelicots, certainement. Des fleurs rouges, en tout cas. Voilà. Encore une pierre en résine avec une rose à l'intérieur. Mais ça va se garder. Je ne sais pas si on va le voir aussi. Ça m'avait fait plein de petits machins. Je ne sais pas ce que c'est. C'était pas terrible, quoi. Alors, encore de la résine avec du pissenlit à l'intérieur. Un Moku Mégane, je suppose, là. Et il en reste encore beaucoup. Bon, je prends une dernière poignée et ça sera fini. Voilà. Donc là, c'est encore un Iden Magic. avec les restes. Oh oui, ça, c'est fait avec les restes d'un Iden Magic. Là, c'est une canne Kaleidoscope. Du Muguet. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Là, c'est quoi ? C'est un Mekashift. Ouais. Il y a trois Mekashifts différents. Ah, le cerceau de ma petite clown dans ma première vidéo. J'ai retrouvé le cerceau. Une petite pierre en résine avec de la fimo tout autour. Merde. Oh. Peut-être une cheminée d'une maison ? Ouais. Peut-être une cheminée. Ça, c'est quoi comme celui de tout à l'heure ? Un coucher de soleil ? Avec un palmier cette fois-ci. Ouais. Ça, c'est quoi ? Ah, ça va avec le collier rose de tout à l'heure. Ça doit être une boucle d'arrière certainement ? Je ne sais pas. Oh là là ! Comme c'est moche ça par contre. Oh ! Ah, c'est horrible ! C'est horrible ! Puis, il y a plein de défauts. Il y a plein de bosses de partout. Oh, c'est très moche ça par contre. Et la petite dernière pour aujourd'hui, il s'agit de Cendrillon. Dans son plus simple appareil. et toujours sans jambes bien sûr. Donc voilà pour les créations que je t'ai présentées aujourd'hui. Et on a pu reconstruire deux trois créations. Non, quatre même avec celles-là. Donc voilà pour ma troisième partie de mes anciennes créations pour la présentation. et honnêtement il en reste encore énormément donc je crois qu'il va y avoir encore deux ou même trois parties. Alors si tu veux que je continue et ben n'hésite pas à me le faire savoir parce que il y a encore pas mal de boulot là. Et dans tous les cas j'espère quand même que cette troisième partie de vidéo pour la présentation de mes très très vieilles créations t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tente en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs comme à chaque fois. Et en attendant et bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada